Musique Pour cette deuxième rubrique des débriefs de Marie, nous sommes toujours à Vichy pour un maximum de sport, spectacle et émotions. Ce samedi matin a eu lieu le Grand Prix Jeunes Chevaux, l'ultime jour de compétition pour ses futurs craques. Chez les 6 ans, c'est Cédric Ango et Tezcarijac qui remportent l'épreuve, signant un magnifique double sans faute et plus rapide que ses adversaires. Belle performance également de Troubadour by Wiesbeck, monté par le belge Gaëtan de Croix, le seul 6 ans à avoir effectué les 3 parcours du week-end sans faute. Le Grand Prix des 7 ans est remporté par Simon de Lestre et Stardust Kinnon, qui effectue un très bon week-end, étant classé 7e la veille. Salto de la Roque et Superstar la Vallée, monté respectivement par Michel Écartes et David Joberti, sont également à suivre de près, seul 7 ans à être aussi régulier dans le week-end, sans toucher une seule barre du concours. Entre les apéritifs et séances de dédicaces des plus grands cavaliers français, le public n'a pas le temps de s'ennuyer puisque la 3e épreuve de la journée démarre aussitôt. Une chasse d'une hauteur d'un mètre 40 qui mélange obstacles naturels et tracés originaux, pouvant presque être qualifié de derby. Passant au début d'épreuve, Florie-Laure Etienne garde longtemps la tête, mais est finalement battue par Henri Kovacs et Offset, qui réussissent à trouver le dosage parfait entre rapidité, audace et ingéniosité. L'avant-dernière épreuve de la journée se construit devant un public attentif, la 2e qualificative du Grand Prix de dimanche, au cours duquel chacun met tout en œuvre pour tenter de gagner sa place en finale. Seuls Patrice Delaveau et Kendall Delojou HDC parviennent à déjouer les différents pièges du chef de piste Jean-François Gourdin. Parcours parfait et meilleur chronomètre annonce la forme de notre cavalier français pour le Grand Prix de demain. Le spectacle continue au jumping de Vichy avec l'épreuve phare de ce samedi soir, les Sibars. Ils ont tous essayé de battre le record des années précédentes, d'une hauteur de 2,5 mètres, mais les trois meilleurs cavaliers de cette épreuve échoueront à 2,10 mètres et s'offrent la victoire ex aequo, partagée entre Marlon Modelo Zanotelli et Clintash, Philippe Rosier et Balouz Herb, et encore David Joberti sur 1er de la vallée. Sous-titrage ST' 501, ... Et encore David Joberti sur 1er de la vallée.